bonjour chers collègues j'espère que vous allez bien à la demande de plusieurs collègues qui n'ont pas pu assister lors de la formation à distance et l'atelier consacré à Moodle qui s'est déroulé lundi 26 octobre de 9 heures jusqu'à 11 heures en raison des surveillances auxquelles ils étaient programmés donc je vais essayer d'expliquer comment utiliser la plateforme Moodle je voudrais juste vous signaler que le plus important c'est de connaître des astuces de connaître l'essentiel de la plateforme parce qu'il y a énormément d'informations et pour des débutants je vais essayer de vraiment vulgariser tout ce qui paraît difficile aux collègues qui n'ont pas l'habitude de travailler avec les plateformes sachant que Moodle est la plateforme reconnue par le ministère elle sera utilisée pour mettre en ligne vos supports de cours et certainement ce que vous allez mettre comme support de cours devra être accompagné d'un enseignement synchrone que ce soit par zoom pour ceux qui préfèrent utiliser zoom ou via google meet pour ceux qui préfèrent travailler avec google meet donc le concept ou l'idée de la plateforme Moodle c'est de mettre les supports et rester en contact avec les étudiants de façon asynchrone c'est à dire les je peux poster mon cours et les étudiants peuvent interagir à n'importe quel moment mais par écrit c'est pas comme l'enseignement synchrone comme meet ou zoom il ya une sorte d'interaction l'interaction elle n'est pas simultanée c'est à dire elle n'est pas au même moment du dépôt du cours ou du dépôt du c'est du support voilà je commence à partager mon écran une seconde on vous a envoyé à partir du mail de la cellule du e-learning au niveau de l'institut un mail dans lequel on vous a donné le lien du du moodle de l'université d'algèdeux le voilà donc une fois que je clique d'accord donc vous allez ouvrir ce mail date du 25 25 octobre pour ceux qui n'ont pas encore vu donc je clique et quand je clique voilà la plateforme e-learning université algé 2 qui s'affiche juste à côté je peux choisir la langue la langue de travail c'est à dire ma langue de travail que ce soit l'anglais le français ou l'arabe malheureusement il n'y a pas l'allemand donc il n'y a pas la version allemande ni la version espagnole de la plateforme comment faire donc c'est dans cette cette page s'affiche on a toutes les catégories ici catégorie ce sont les facultés de l'université d'algèdeux d'accord donc on peut on peut se connecter on peut rentrer on peut voir mais on peut arriver jusqu'au cours mais on n'a pas accès au cours parce que pour avoir accès au cours il faut d'abord être inscrit être connecté donc vous voyez ici du côté droit de l'écran j'ai en anglais log in d'accord et comme la plupart de nos collègues maîtrisent ces trois langues donc je vais garder l'anglais log in quand je clique log in donc il ya une bonne nouvelle c'est que l'autre jour quand on vous a demandé de vous inscrire sur le lien d'enregistrement pour pouvoir avoir l'identifiant et le mot de passe j'ai contacté nassima besoin la responsable du e-learning au niveau d'algèdeux la technicienne donc l'ingénieur d'état plutôt elle m'a dit que ils ont ils ont réfléchi à mettre à connecter la plateforme e-learning alg et alg et 2 avec google donc il suffit juste de cliquer sur cette icône là et vous allez recevoir un mail pardon je vais vous montrer vous allez recevoir un mail le voilà donc un mail de confirmation que vous devez vous devez cliquer sur ce lien pour que votre plateforme e-learning vous serez automatiquement redirigé vers la plateforme et connecté à travers votre mail professionnel donc ils ont rattaché votre mail professionnel directement à moodle donc il suffit pas et vous n'avez pas besoin d'écrire dans ces deux parties vous allez directement ici d'accord dans google vous allez cliquer sur google et vous allez avoir ce message recevoir ce message puis vous allez cliquer sur ce lien et vous serez connecté d'accord donc quand vous serez connecté directement vous aurez maintenant vous êtes connecté donc regardez ici en haut de la page du côté droit il ya mon nom avec ma photo de profil d'accord et le tableau de bord de l'université de plutôt de la plateforme s'affiche regardez elle ne ressemble pas à la plateforme de classroom vous allez peut-être vous dire que elle est un peu compliquée l'architecture est un peu compliqué mais ne faites pas attention à l'architecture cette plateforme sera sera surtout utilisée pour des pour les raisons suivantes mettre les supports rester en contact avec les étudiants dans le cadre des forums ou pour pouvoir leur envoyer les devoirs et les tests d'accord donc comment je fais une fois que je clique d'accord et j'ai accès à mon tableau de bord je vais lui dire je vais cliquer sur modifier sur modifier cette page donc si je clique ici sur modifier cette page je vais vous montrer qu'est ce qui va s'afficher donc je suis dans le mode édition d'accord donc dans le mode édition là je ne touche rien ok moi ce qui m'importe ce sont mes cours donc comment je vais faire pour aller à mes cours j'ai je vous ai montré tout à l'heure quand j'ouvre à l'accueil du site regardez je suis connecté je suis sur la page la page d'accueil d'accord du site donc je descends je vais à l'institut de traduction j'ai licence master doctorat j'ai mon master d'accord première année master ok on a master et on a toutes les promos ici qui sont signalés d'accord je clique je choisis le module que j'enseigne d'accord mais un point très important que sur lequel je veux je veux rebondir c'est que l'administration surtout les ingénieurs de l'université ils nous avaient envoyé un mail en mois d'avril au début de la pandémie il nous avait demandé si il ya des personnes ou des enseignants qui qui ont l'habitude de travailler avec model si ils ont besoin de de mettre leur cours sur model qui nous contacte bien sûr aussi je voudrais signaler que la directrice et je tiens à la remercier elle a vraiment réfléchi à l'intérêt général des collègues et elle a préféré qu'on travaille avec google classroom parce qu'il était facile à gérer facile à comprendre et par rapport à je parle par rapport à model et les informations sont classées de sorte à ce que elles sont facilement assimilables et du coup moi j'avais envoyé donc un mail à la sima besoin en lui en demandant de m'intégrer dans le mode et d'affecter les cours de m'affecter les cours donc c'est ce qu'il y a eu donc c'est elle m'a affecté les cours c'est pour ça que je peux accéder à mon à mon cours donc je vais vous montrer donc là ici regardez donc quand j'ouvre qui ne est la possibilité de modifier d'accord et j'ai ici l'icône paramètre qui était le mode édition donc pour le paramètre donc on a là le mode édition paramètre et modifier retenez ces trois mots pour le moment le toutes les fonctionnalités qui existent sur model puisqu'on a on est on n'est pas en phase de c'est à dire on est en niveau on a tous un niveau 10 débutants y compris moi donc on va se contenter des termes clés paramètres édition et modifier modifié d'accord quand on a accès à moodle donc pour les paramètres quand je clique donc ici regardez il ya l'intitulé du cours pour le nom abrégé du cours catégorie du cours d'accord visibilité du cours donc si je décide qu'il soit affiché ou non bien sûr un cours est fait pour être affiché donc date du début du cours et date de fin de cours donc là il ya la date donc ici c'est c'est ces détails ont été préalablement les détails en haut ont été préalablement mis par les ingénieurs de l'université mais tout ce qui est description du module les fichiers que j'ai joint j'ai joint au module donc c'est moi même qui les fait donc pour moi deux cours apparence fichiers dépôt ne tenez pas compte de toutes ces informations d'accord ce qui importe pour vous ces descriptions du module vous mettez la description de votre module d'accord et vous si vous voulez joindre un fichier donc vous avez la main pour pouvoir le faire bien sûr cette vidéo n'est qu'une première vidéo et d'autres vont suivre parce que l'enseignement à distance comme c'est une nouvelle pratique pour nous enseignants universitaires en algérie donc certainement on aura besoin d'autres vidéos d'autres formations des forums questions réponses pour pouvoir répondre à toutes vos questions là quand donc j'ai eu la main pour modifier donc regardez ici j'ai réparti en principe quand les enseignants vont ouvrir vont trouver le nom section mais on peut changer ici regarder donc au lieu de laisser comme section j'ai changé moi j'ai réparti en semaine vous pouvez chaque enseignant a la possibilité de répartir que ce soit en semaine en thématique en chapitres quand il le réparti comme il comme il a comme il a l'habitude de le répartir et que ça soit clair ici sur la plateforme d'accord pour chaque cours donc je mettais pour chaque cours un résumé et j'ajoutais des soins une activité ou une ressource sincèrement je n'ai ajouté aucune activité parce que les étudiants n'avaient pas accès à cette plateforme j'ai travaillé avec vous eux sur google classroom mais j'ai ajouté les ressources que j'avais préalablement mis dans google classroom voilà pour le moment je je m'arrête là j'aimerais bien que les collègues puissent s'exercer et s'ils ont des soucis ils n'ont qu'à me contacter ou contacter l'équipe du e-learning pour pouvoir répondre à vos questions aussi si vous n'aurez pas accès si par exemple vous allez cliquer sur votre l'intitulé de votre module et vous pouvez pas intégrer ou ou activer le mode édition signaler le moi parce que j'avais informé la sima besoin de vous affecter les cours pour pouvoir travailler vous entraîner dès maintenant donc si elle n'a pas encore fait je vais la relancer pour qu'elle le fasse voilà je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt